Salut à tous ! Alors je vous propose de vous retrouver dans cette vidéo aujourd'hui pour apprendre à construire un tableau de variation à partir d'une étude de dérive. Donc là, à priori, t'es en première, en spécialité math, et t'as abordé le cours sur la dérivation, dans un premier temps dérivation locale, puis ensuite tu as vu tes différentes formules de dérivés, dérivés de fonctions usuelles, puis dérivés de produits, sommes, quotients, et donc déjà, avant d'aller voir ce qu'on va faire ici, si t'es pas au point sur les dérivés, tu peux aller voir ces vidéos qui sont ici, sur la dérivée d'un produit, d'un inverse, d'un quotient, et t'entraîner sur les dérivés, c'est super important, car une dérivée fausse, c'est une étude de fonctions fausses, et un devoir, ça la foutra mal. Donc là, clairement, entraîne-toi bien, fais plein de dérivés, c'est ce qui va te permettre d'arriver à réussir ce chapitre. Donc là, on te propose une fonction, qu'on peut appeler fonction rationnelle, en fait, quand t'as un quotient de deux polynômes, qui est défini sur R, donc quand en fait on t'annonce que x² plus x plus 1 n'a pas de racine, et que cette fonction est parfaitement définie sur R, et on te demande de dresser le tableau de variation de la fonction f. Par ça, il y a plusieurs questions, en fait. La première question, c'est, calcule la dérivée, puis ensuite, étudie son signe, calcule éventuellement les images si ta dérivée s'annule, et après, dresse le tableau de variation. Donc on commence, première étape, on va faire le calcul de la dérivée. Donc cette fonction est de la forme u sur v, dont la dérivée est u'v moins uv' sur v². Eh bien, ici, on a pour tout réel x, f' de x, qui est égal à u' fois v, moins u fois v' sur v². Donc x² plus x plus 1 au carré. Donc on regarde, u' c'est bien la dérivée, donc la de x, v, ça c'est bon, ensuite u, c'est bien lui, et la dérivée d'x² plus x plus 1, c'est bien 2x plus 1. Donc tout va bien. Le déluminateur, tu ne touches pas. On va étudier son signe après, c'est un carré, c'est parfait, c'est positif dans R. Maintenant, je développe tout en haut, bon, pour le premier, pas grand chose, x² plus x plus 1 fois 1, donc ça ne change pas. Et ensuite, on a moins x qui se distribue, ce qui me fait moins 2x² moins x, le tout sur x² plus x plus 1 au carré. Allez, maintenant, on regroupe tout ça, on réduit, ça me fait les x qui dégagent, on a donc un moins x² divisé par x² plus x plus 1, le tout au carré, et donc voilà l'expression de la dérivée. On doit donc maintenant étudier son signe, car pour dresser le tableau de variation, je te rappelle qu'on va faire appel, en fait, à la propriété qui me dit que f' de x positive sur un intervalle, c'est que la fonction est croissante sur cet intervalle, la fonction f. Et si f' de x est négative sur un intervalle, alors la fonction f est décroissante sur cet intervalle. Donc, on a besoin d'étudier le signe de la dérivée. Ici, le dénominateur est positif, donc c'est du signe du numérateur. Eh bien, c'est ce qu'on va marquer. Eh bien, pour étudier le signe de 1 moins x², on peut résoudre une inéquation. C'est peut-être un second degré, mais lorsqu'il manque b dans ax² plus bx plus c, on peut résoudre l'inéquation. Donc, tant qu'à faire, on va faire ça. Ce qui me mène à 1 plus grand que x². Et quand est-ce que x² est plus petit que 1 ? Eh bien, si x est entre moins 1 et 1. Donc, ça me mène à x compris entre moins 1 et 1. Allez, petite parenthèse ici, tu as souvent tendance à faire faux ici, en disant 1 supérieur ou égal à x², et alors 1 supérieur à x. Tu appliques la racine et tu oublies la partie qui est là. Donc, fais attention à ça. Et si tu as le doute, eh bien, dans ce cas-là, cherche tes racines et dit que c'est du signe de a à l'extérieur des racines. Au moins, tu ne te planteras pas comme ça. Donc là, on voit qu'on fait apparaître ici deux valeurs, qui sont les valeurs moins 1 et 1. Donc, avant de dresser le tableau de variation, on va devoir calculer les images. Donc, on calcule f de moins 1 et f de 1. Attention, ne te plante pas, ne le fais pas dans f prime. Tu le fais dans f, c'est la fonction f que l'on étudie. Là, c'est le signe de f prime. C'est fait. Maintenant, on regarde les valeurs qu'on va mettre dans le tableau de variation. Donc, f de moins 1, il suffit de remplacer ici par moins 1. Ça fait, hop, ça fait moins 1. Allez, f de 1 maintenant, ça me fait 1 tiers. Allez, maintenant, on peut dresser le tableau de variation en dernière étape. C'est ta conclusion. Ne commence pas une étude de fonction par un tableau de variation. Ça arrive vraiment à la fin. Donc, allez, on fait le tableau de variation. Donc là, tu peux voir dedans qu'il y a plusieurs choses. Par rapport à celui que tu connaissais en seconde avant, déjà, on a rajouté une ligne ici. Donc, cette ligne correspond à ce que l'on a fait ici. Le signe de la dérivée. Quand est-ce que la dérivée est positive ? On a dit si x est compris entre moins 1 et 1. C'est ce qu'on a marqué ici. En moins 1 et en 1, la dérivée s'annule. Et donc, du coup, avant moins 1 et après 1, elle est négative. Ou encore du signe de a, qui vaut moins 1, à l'extérieur des racines. Puis, on te dit dans le cours que, si la dérivée est négative, alors la fonction est décroissante. Pareil ici. Puis, que c'est la dérivée positive, alors la fonction est croissante. Et bien maintenant, c'est comme ça que tu vas construire ton tableau de variation, c'est-à-dire, ta ligne toujours avec les réels en haut et les valeurs avec les changements de variation, éventuellement les valeurs interdites également. Puis, une ligne ici avec le signe de f' et une ligne ici avec les variations de f. Peut-être que ton professeur marquera dans un premier temps, en effet, signe de f' et variation de f. Mais après, a priori, tu ne seras plus embêté. Tu marqueras f' de x, f ici, et ça sera réglé. Il n'y aura plus besoin de le mettre. Mais au moins, dans un premier temps, on sait de quoi on parle. Tu peux le mettre. Comme ça, au moins, tu sais où tu vas et tu y vois plus clair. Donc, comment on étudie les variations d'une fonction ? Comment on dresse le tableau de variation d'une fonction ? Premièrement, on calcule la dérivée. Si on ne t'a pas donné le domaine de définition, évidemment, c'est la première chose que tu fais. Une fois que tu as fait le calcul de ta dérivée, tu la réduis, tu factorises éventuellement. Après ça, tu étudies le signe de ta dérivée. Tu décortiques les différents termes. On dit le dénominateur est positif. Donc, on étudie le haut. Puis, si on trouve des valeurs qui annulent la dérivée, eh bien, dans ce cas-là, on vient calculer les images de la fonction dans ces valeurs, surtout si la dérivée change de signe à cet endroit. Et une fois qu'on a fait ça, on dresse le tableau de variation avec la ligne des réels, la ligne du signe de la dérivée et la ligne des variations de la fonction f. Puis, on respecte la propriété dérivée négative, fonction décroissante, ou encore dérivée positive, fonction croissante, avec les images ici et ici, qu'on a calculé là. Donc, voilà. Là, tu viens de voir comment dresser un tableau de variation ou encore comment étudier les variations d'une fonction et le synthétiser dans un tableau de variation. Eh bien, écoute, j'espère que cette vidéo t'a plu. Et si t'elle est le cas, n'hésite pas à lâcher le petit pouce bleu vers le haut, à la commenter et en parler auprès de tes amis. Puis ensuite, à venir t'abonner à la chaîne en activant la cloche, à nous rejoindre sur Internet, nos réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Et d'ici à la prochaine vidéo, je te souhaite une très belle journée et je te dis à très bientôt. Allez, ciao à tous !